Est-ce que vous allez mettre des oeufs dans votre jardin pour vos petits-enfants, pour Clara et vos autres petits-enfants ? Ah non, on ne parle pas de Clara. Elle est mignonne. Elle a quel âge maintenant votre petite-fille ? 61. Vous le connaissez Robert Castel, Pierre Bénichoux ? Bien sûr, oui. J'étais un peu embêté qu'on m'assimila à lui déjà. Ah oui ? Parce qu'il est un peu vulgaire, mais je le j'aime beaucoup. Il est très bien. Non, il n'est pas vulgaire. Oh, ta gueule, toi. Mais c'est lui qui est vulgaire. Vous pouvez chanter un truc de Maria Carrée pour Pierre ? Non, mais c'est un chantable, Maria Carrée. Ah bon ? Elle a cinq octaves, huit même. And when the hero comes along... Ah oui, oui, ça y est, je vais niquer. Je vais te demander, est-ce qu'elle avait un faux long ou pas ? Je vais niquer. Plain de voisins. Ils ont trouvé le gène qui servait, évidemment, à rendre les roses bleues. Et ça s'appelle de la delphine. Et qui a mis ça sur son affiche ? Marine Le Pen. Quand j'entends ce nom-là, je me lève. Il est pas bien, lui. Je sais que vous avez, évidemment, beaucoup d'estime pour cette femme. parce que je crois que c'est excellent. Elle est belle, elle est belle. Et oui, vous êtes intéressé. Ah, moi, je la trouve bien. Vous préférez pas la petite nièce Marion, quand même ? Ah non, ah non, petite nièce Marion en manucure. T'as dit qu'elle, elle est bien, elle est bien. T'es un humoriste ? Oui, un humoriste, c'est pas le mot. Un écrivain ? Quelqu'un de drôle, vous voyez ? Et il venait aux grosses têtes régulièrement avec Philippe Bouvard. Ah mince. On l'a reçu quelques fois nous-mêmes. Ma bille ! Pardon ? Ma bille ! Il était là hier. Oui, mais enfin... Il y a eu plein de morts en janvier. Michel Delpèche. Ma bille n'est pas mort. Ma bille n'est pas mort en 1932, quand vous l'avez publié. Il neigeait, l'âpre rivère fondait en avalanche. Après la Plaine Blanche, une autre Plaine Blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier, la Grande Armée et maintenant le troupeau. C'est bon quand même ? Je veux dire, je ne veux pas du tout... Je ne suis pas modeste, mais c'est une des récitations les plus connues qui soit. Mais tu as du mérite quand même, parce que tu l'as appris il y a bien au moins 70 ou 75 ans. Non, 70 ans, mais peut-être. Pourquoi ? Je t'emmerde ? Et puis quelqu'un qui vient de revenir, il s'était absenté, mais il a les mains mouillées. Qui s'absente pendant la valise tous les jours ? Ah, monsieur... Je vais dire Perroni, pas du tout. Comment il s'appelle déjà ? Moi qui allais lui proposer de lui racheter son nécessaire de jardin, là. Monsieur Bénichouf. Ah, quand tu prononces mon nom, d'abord tu te laves la bouche, ça va ? Oui, oui, oui. Ça comprend. Alors dis-moi, est-ce que 15 euros, ça irait pour ton nécessaire sourire ? Pierre, vous connaissiez pas Mickaël Canitro ? Moi j'ai horreur des DJs. Pourquoi ? Parce que je comprends pas quel est leur boulot. Ils mettent des disques. Bah oui. Alors il y a Einstein et David Guetta. David Guetta, je sais qu'ils mettent des disques, Einstein, j'ai pas très bien compris. Non, mais il faut en plus payer un supplément, ça, c'est bizarre. Non, il faut payer un supplément pour retenir la place. C'est pas la place qui vaut plus cher, puisque tu ne peux pas l'acheter en même temps que tu achètes ton billet. Mais effectivement, vous êtes très bien renseigné, vous retranscrivez très très bien l'information, M. Benichou. Pardon ? Vos compléments, vous pouvez vous les carrer, ça va ? Les imitations de Pierre Benichou. Alors ça, je n'avais pas la liste. Pierre Benichou imite Zinedine Zidane. Ah bah oui, la classique. Allez-y. Prenez votre temps. Bonjour. Il imite Pierre Brasseur jouant Othello. C'est quoi ça ? Oh non, tu ne le mérites pas. Il imite Yves Montand qui imite Brassens. Oui, au village, sans prétention. J'ai mauvaise réputation, Timon. Les citations de Pierre Benichou. J'ai connu un gars, il était tellement radin qu'il baisait sa femme. Je n'ai rien contre les étrangers tant qu'ils ne viennent pas en France. C'est vous aussi qui avez vraiment dit ça, toute personne qui habite à plus de 800 mètres d'une agglomération est un sale con. Vous n'avez pas honte, Pierre ? Ça, c'est vrai. C'est vrai que je le dis. Est-ce que j'ai eu raison de le dire ? J'ai été chauffeur-livreur pendant la guerre. Je chauffais les pieds des résistants, puis je les vendais aux Allemands. Et un truc qu'on aurait pu ajouter dans l'affiche Wikipédia, c'est que Pierre est le spécialiste, en duo avec Philippe Gueluc, de la chanson « Kouroukoukoukou Paloma ». Vous saviez ça ? Je ne sais pas c'est quoi cette chanson, c'est pas... « Kouroukoukou » « Kouroukoukou » « Kouroukoukou » « Kouroukoukoukou » « Paloma » C'est du gros n'importe quoi. Non, non, pas du tout. Ce qui a fait notre succès dans cette émission est peut-être le succès de l'émission. « Kouroukoukou » vous vous aimez bien pire oui ah oui non j'aime quand même oui moi je peux pas m'aimer j'en ai trop vu j'aime bien quand même un regard qu'il n'y fait pas beaucoup d'efforts dans ses sens elle regarde tous elles disent moi 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 j'aime bien je suis sûr qu'il ya une dame là au premier rang avec un corset il y en a pas oui alors madame vous avez bien fait de venir aujourd'hui je crois que vous êtes tout à fait le style de pierre bénichoux oui vous allez bien et puis elle est grande comme fille combien ça lui fait maintenant en 74 en 80 ça c'est pour pierre ça pour moi c'est de la tarte à 90 moins c'est pas de n'importe quel c'est monde qui peut dire ça regardez elle a mis les chaussures qui vous plaît ces chaussures qui brillent le talon est un petit peu trop petit avec moi tu peux te permettre d'aller au boutin d'ailleurs j'en ai toujours deux paires dans la voiture on vient de commencer pierre bénichoux vous habitez au soir vous avez 27 ans vous êtes toute jeune et vous avez des chouchous parmi les grosses têtes vraiment j'aime tout le monde vous êtes tous formidables vous me faites tous vraiment rire tous les jours mais j'avoue que pierreau le roi du tango je l'aime beaucoup je vais t'enlever d'osoir la ferrière tu vas venir habiter juvisier avec ma mère c'était comment sa mère c'était au pérou mais ça a descendu juste que chez toi c'est délicieux bah voilà c'est délicieux comment se fait-il qu'à paris il doit y avoir trois restaurants dans tout paris où il y a du ceviche mais non il y en a dans tous les restaurants tu vas pas beaucoup au resto c'est bon si vous allez à la rotonde avec monsieur macron il n'y a pas de ceviche voilà mais ne serait-ce que même là autour de rtl il ya au moins trois ou quatre restaurants ou paris les ceviche et sort un peu alors forcément je vous ai vu à table et hier ça m'a surpris et même un peu ému d'ailleurs je dois dire car je prenais mon taxi en quittant rtl et je vous ai vu je vous ai aperçu j'étais très pressé et j'ai vu mon pierre tout seul en terrasse de chez sa vie le restaurant d'en face j'ai mangé un petit pot de rillette oui ah oui un verre de morgon oui et après ça je me suis dit je me suis tâté tu vois je suis pierre qu'est ce qui va te faire plaisir il n'y a plus de ceviche j'ai vu qu'on a plus de ceviche ils font pas du ceviche enfin il me dit pas de sushi je dis comment pas de souci mais non c'est c'est assez à cuisine c'est du nom pas de souci je veux dire ne vous en faites pas un bon très bien moi j'aimerais bien déjeuner avec moi j'ai déjà un mec capitale de l'émirat d'abou dhabi là où nicolas sarkozy est allé faire une conférence un jour où peut-être il n'aurait pas dû y aller et voilà au pierre je suis pot on chipote vous faites pas pour l'argent personne n'est à 150 briques près fait vous même des conférences rémunérées pierre bénichoux oui je fais des conférences sur quel sujet je fais fontainebleau il fait des circonférences surtout non écoutez on peut tout dire de pierre bénichoux mais il a un physique je dois dire à rire des les dames là au premier enfant oui oui c'est c'est un bel homme madame c'est marrant depuis petit je les rends ma boule c'est drôle c'est vrai je vois que les dames sont impressionnés par vous ah mais non mais les dames c'est plus mon métier maintenant c'est fini c'est juste ah oui j'ai dû le temps en temps pour faire plaisir j'ai peur que les vacances de février est ce que ça nous concerne nous ou pas pas du tout mais pourquoi ça vous vient comme ça d'un coup cette histoire parce que j'ai entendu aujourd'hui c'est que je déteste les vacances les vacances c'est uniquement les médecins qui partent en vacances ah bon ? quand tu vas mourir il dit ah bah non il était avec les gosses il était conchevel et bon je les emmerde les médecins je les aime pas les médecins pourquoi ? parce que c'est les docteurs c'est chien ah oui ça c'est par définition oui non 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 ils ont un côté doctoral ils ont un côté ils savent rien ils n'ont rien appris ils n'ont rien su ils n'ont pas ils n'ont pas du tout la le la comment dire l'empathie ils n'ont pas ils n'ont pas oh c'est pas vrai les docteurs ? que des merdes si tu savais le nombre de gens de ma famille qui sont morts on va aussi vous offrir car je sais que ça vous fera plaisir le dernier livre le premier aussi de pierre bénichoux ah non les absents levez le doigt ça vous fait plaisir ? non bah oui tout à fait oui c'est publié chez grassé et pierre va vous le dédicacer hein pierre vous mettrez à Fabien Meuron c'est avec plaisir que je vous envoie mon livre mettez vous à plusieurs parce qu'il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre vous monsieur Pierre bénichoux après la carrière ah si si c'est entre 16 et 17 ans j'avais une fiancée qui est dans un cours de théâtre qui s'appelait Tania Malachova qui était une de la cour très connue qui avait repris le cours du lin je voulais jouer les pères nobles je voulais jouer je voulais jouer Don Diègue tu vois et puis dès que je suis arrivé ils se sont marrés à quelle heure on mange ? est-ce que vous êtes plutôt écolo ? oui bien sûr vous êtes né en France ? oui mais pas plus que ça bien sûr ma bille attends quoi pourquoi tu dénigres ? toi tu demandes si j'ai une femme ou un homme c'est pas plus intelligent comme question oui 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 tu as entièrement raison on commence sans en avoir marre de toi tu ferais mieux de roupiller le connard et elle prononçait par joie très régulièrement cette phrase la parabole c'est le bar à Paul parce qu'avant elle avait des difficultés à dire un P et un B tu peux nous le faire ? la parabole c'est le bar à Paul comment elle faisait quand elle n'y arrivait pas ? Oh non ! Maître principal ça veut dire que vous avez des belles épaulettes c'est la connasse ouais et vous partez souvent en mer monsieur Demousseau ? non penses-tu il est dans la marine pour rester dans les bureaux ? ben ça arrive je suis désolé mais ça arrive monsieur Demousseau vous partez ? L'histoire qui m'a fait le plus frire au monde. C'est quoi ? C'est un type qui va au ministère de la Marine. Il dit, je voudrais être marin. Et le mec lui dit, vous savez nager ? Et il dit, pourquoi vous n'avez pas de bateau ? Allez, allez, belle ! Vous avez des chouchous dans l'émission ? J'aime bien Pierre Bénichoux, mais depuis qu'il dit que tous les gens au sud de la Loire sont nuls, j'ai des doutes. Non, 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 j'ai pas dit, j'ai dit ce que disait ma grand-mère, elle disait, au-dessus de la Loire tous des moches, en dessous de la Loire tous des nègres. Il faut dire les mots ! Les pupitres, les trous pour l'encrier, l'encre violette, la plume de serre. Ça n'existe plus, Claude. Ça a existé toute ma vie. On est beaucoup plus nostalgique qu'elle, c'est tout, voilà. Bah non, bah oui, toi tu fais semblant, tu l'as connue aussi, non ? Je vais la foutre, moi, tout ça. Je veux pas avoir l'air d'un vieux con. J'aurais du mal. Mais quand même, notre pays n'est pas plus beau, non ? Quand on s'appelle Héloïse le Tissier, être assez conne, pour aller s'appeler Queen of the Queen. Héloïse le Tissier, c'est un nom de grand-mère, c'est un nom de découvreuse du vaccin. Eh bien justement, elle est chanteuse, alors elle prend Christine on the Queen. Christine on the Queen, c'est quoi ? On my balls, oui ? Elle est nommée dans la catégorie artiste féminine, dans la catégorie album de chanson, et dans la catégorie meilleur spectacle. Ah bien sûr, vous avez des arguments ? Ça, on peut rien dire contre vous. Ah oui ? Bah oui, si elle s'était appelée Héloïse, elle l'aurait pas été, tout ça. Ah bah non mais... C'est vrai que ça aide quand même, un nom qui accroche, vous voyez Pierre Benichoux. Si vous étiez appelé Peter Beno... Benichoux, Peter Benichoux. J'aurais enfin fait une carrière en Amérique. Eh bien oui, vous auriez fait... Peter Benichoux a fait The Jet. Tassez-moi ce faux cul là, qui a fait 100 ans d'être malade, d'aller à l'hôpital, pour avoir l'air moins gros que moi. Vous la connaissez pas Christine on the Queen ? Je l'ai dit qu'est moi ? Oh non ! Parce que j'ai même pas eu le temps de trouver mon petit papier, alors. Eh bien, alors vraiment, bravo, 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 bravo. Ah ouais, bravo. Un, il m'a reconnu déjà, bravo. Deux, il sait le contenu, bravo. Trois, bravo. Moi, si il était son patron, on dirait un ingénieur, le prix qu'on le paye. En plus, il fait... Bonjour, c'est Benichoux ! Il reconnaît tout le monde, il a croyé. Il a les bien du mal, il a les bien du mal. C'est un de nos meilleurs ingénieurs. Son papa, c'était Pépin de Herstadt, sa maman Alpaïde, ses frères... La mienne aussi s'appelle Alpaïde, c'est drôle. Ah bon ? C'est un prénom très, très courant, Alpaïde. Comment vous connaissez maman Alpaïde ? Un quoi ? Griffon, Griffon, c'est joli aussi. Vous voulez dire Josette ? Non, non, Alpaïde, Alpaïde. Mais alors, Charlemagne, il a eu de moult maîtresses ? Oh non ! Oh tiens ! France Gall, bon. Ah bah si, elle n'arrêtait pas après de dire sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Charles Martel, c'était un peu un bâtard, quand même, autant vous dire. Ah bah bravo, merci, t'es mon oncle. Je vais vous dire ce que c'est que la vraie conscience politique. J'étais tellement con de cette famille, que même Marion, je la trouvais moche. Depuis qu'elle a démissionné, il n'y a pas plus beau. C'est drôle, c'est dans ma tête ça. Ça on peut dire tout ce qu'on veut de Marion Maréchal-Le Pen, mais c'est une jolie fille, monsieur. Eh bah à l'époque, non, je disais, elle fait coiffeuse. Qu'est-ce que vous avez contre les coiffeuses ? Elles vont être contentes, les coiffeuses. Les coiffeuses ? Oui. Oh, elles m'ont fait entrer du shampoing dans l'œil. Il y a des pages qui sont moins faciles à colorier que d'autres. Il y en a des durs. Il y en a qui a des pièces aussi. Par exemple, t'as une montagne, ils disent, coloriez le bon blanc. Alors t'as pas l'air con avec tes crayons. Papa, à quelle couleur je mets ? Tu me fais chier de colorier le bien. Surtout que là. Vous êtes en jupe, en jean ? En short. En short. Comment est-ce que vous êtes habillée ? Vous êtes toute nue ? Vous êtes habillée comment ? En jean. Ah, j'adore. Vous êtes sexy ? Non. Ah si, moi je vous trouve sexy. Oui, oui, oui. Elle est sexy. Alors elle est sexy ? Non. Est-ce que vous êtes parisienne ? Vous connaissez cette chanson interprétée par Pierre Bénichoux ? Non. En fait, moi je suis là depuis deux ans, je vous explique. Oui, sauf qu'il a passé trente ans ici. À RTL ? Oui, à RTL, oui. Et t'as pas pensé à prendre un bain ? Non. Non, si t'aimes pas ce genre d'émission, tu vas ailleurs. Tu vas pas regarder avec l'air sévère. À qui il parle ? Le monsieur qui est costaud là. Le pauvre qui est costaud. Il te regarde, il est comme ça. Ah, ça a bien fait de venir. Est-ce qu'il va me mettre 4 ou 5 sur 20 ? Non, ça va pas. Ici, c'est la bonne franquette. C'est un bon bon bon. La cousine que j'aimerais bien me dire, ouais ! C'est comme ça ici. C'est pas Jean-Prix-Goncourt. C'est beau se rester de la femme quand même. J'ai de la famille qui écoute. Ne me poussez pas à la faute. Cyril Hanouna, c'est de votre famille, Pierre Bénichoux. Cyril Hanouna, oui, c'est de ta famille des connards qui font les animations. C'est de ta famille, elle est belle ta famille. C'est de ta famille Hanouna. Même en 42, on ne me disait pas ça. La semaine dernière, il m'a invité pour une séance entière de son émission. À la bonne heure. De 11h à midi et demie. À la bonne heure. À la bonne heure. Bon, une fois que vous faites un livre qui est excellent en plus. Ah, vous trouvez un ? Ah oui. Le bleu du Danemark, Chantal ? Pas du tout. Ah, quelle horreur ! Ah, vous faites des émotions quand même. Réfléchissez un peu, vous l'avez la réponse. Les gauloises bleues. Mais non ! Le ciel bleu. Ça rapporte le Danemark. Bleu, Adigo ? Mais non ! Ça a donné une marque. Mais oui, pas une marque. Mais attendez, attendez. Plus bleu que le bleu de tes yeux. C'est dedans. Et voilà. Merci beaucoup, chers amis. Mais c'est la même chanson. Il a repris la chanson Gérard Blanchard. Ah bah voilà. Moi, j'ai sauvé ça. Il a repris « Quand le péril est agréable ». Vous avez une chanson de votre... Un p'tit péril est agréable. Un p'tit péril, c'est doux. Mais il ne faut pas brûler là-dessous la table. Un p'tit péril, c'est agréable. Il y a tonton Pierrot au bout de la table là-bas. « Baldélie, le patron de RTL. Vous avez encore demandé une augmentation, M. Bénichoux ? » « Tous les 15 jours. » « Refusé. » Vous êtes payé en liquide ou par virement, M. Bénichoux ? « Je ne sais pas. C'est mes hommes d'affaires qui s'occupent. Vous ne croyez pas que je sais comment je suis payé. L'argent ne m'a jamais intéressé. Ça vous est passionné. S'il y a une gondesse qui peut me donner un petit sac Hermès que je vais revendre à Barbès, ça va. Je suis surpris d'ailleurs. Je vous trouve quand même un petit peu... D'habitude, vous draguez toujours une jeune femme au premier rang. « Oh non, 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 non. C'est fini. Ça m'a coûté trop de pognon, ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Raphaël ? » « Je suis boulanger. » « Boulanger. » « Non, mais ce n'est pas tellement triste. Pourquoi ? Je suis boulanger. Je fais du pain blanc. Voilà comment il faut dire. Je suis boulanger. Je suis dans le banc. » « Il est fatigué parce qu'il s'est levé à quelle heure ? À 4 heures vous êtes levé ? » « Évidemment. » « C'est fini, ça. » « Vous êtes levé à quelle heure ? » « Elle est venue aux grosses têtes, non ? » « Je veux dire, on l'a cité. » « Non, il n'est pas venu aux grosses têtes, non. » « Mais on l'a déjà cité. » « Je le disais très simplement. » « Pierre, il fait du high contact en ayant un stradisme. » « Pierre est en train de draguer une dame dans la... » « Oui, oui, oui. » « C'est un type que j'ai connu au service militaire. » « Mais alors arrête. Dis-nous au moins qui c'est. « La telle. » « Mais c'est pas encore. » « Comme ça, elle verra pourquoi. En Espagne, on m'a surnommé « El discreto. » » « Vous êtes célibataire aujourd'hui, Ingen. » « Eh oui. » « Eh ben voilà, regardez Pierre. » « Tu vois ? » « Moi, je suis d'accord. » « Les gens vont jaser. » « Je suis venu te dire que je t'emballais. » « Ah non, parce qu'il a tout un répertoire de chansons à vous proposer. » « Et ça, alors, Adichéria, Jumoisan, la trompette en philharmonique, ça peut être bien. » « Il connaît une chanson incroyable sur les vélos. » « C'est comment votre chanson déjà ? » « J'ai vraiment bien connu du vélo. » « Est-ce que je te demande ? C'est ta grand-mère. » « Fais du vélo. » « C'est ta grand-mère. » « C'est ton beau-frère. » « Ah, c'est là-haut. » « Low cost. » « Ça commence comme ça. » « Oh, le rare. » « Ça commence comme ça. » « Low cost. » « Point. » « Quand le célèbre journaliste et grande gueule Pierre Bénichoux voyage, c'est avec EasyJet. » « Oh, oh, oh. » « Il a été croisé dans les couloirs de la compagnie en partance pour Barcelone, comme quoi il n'y a pas de petites économies. » « Je voyage en première classe. » « Dans EasyJet. » « Avec une fille qui s'appelle EasyJet. » « Première classe dans EasyJet. » « On est allé en première classe. » « C'est tellement rocambolaise, ça mérite une explication. » « Ça veut dire que je suis allé en Espagne et je suis revenu, quoi. » « Mais avec EasyJet. » « Vous êtes allé en Espagne. » « J'ai visité l'Espagne de façon très complète. » « J'ai vu qu'en Espagne, il y a beaucoup de castagnettes. » « Bonne réponse de Florian Gazon. » « Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichoux ? » « On entend que ça. » « Florian Gazon. » « On n'est pas un match de foot. » « Mais justement, là, aujourd'hui, j'ai décidé que si vous êtes méchants avec moi, je réponds, paf, au même niveau, parce que je ne suis pas un souffle-douleur dans cette émission. » « C'est des salauds. Ils ne t'aiment pas. Ils ne nous aiment pas tous les deux parce qu'on est grand et mince. » « Et c'est Chris Rock. Bonne réponse. » « J'ose même plus dire son nom. » « Dites Pierre Bénichoux, dites FG. » « Ça va réveiller Pierre Bénichoux. » « Ce n'est pas une réponse de Florian Gazon. » « Quoi ? » « Je vais essayer de trouver une citation pour vous, Pierre Bénichoux. » « Vous voulez ? » « Allons-y, Gomard. » « Non, écoutez. » « Franchement, si on peut éviter, allons-y, Gomard. » « À une époque, ça marchait. » « Ça marchait. » « À une époque, le genre de... » « Oh, c'est tout lui. » « Alors, sur un quart d'heure de vos productions, il y a combien de musiques qui sont de vous ? » « Un mix est reconnu en fait comme une vraie création artistique parce que le fait de mélanger des musiques ensemble, ça crée en fait un nouveau morceau. » « Je suis d'accord avec vous, cela dit, quand vous dites, comme il y a différents morceaux, ça devient de moi. » « Si je chante et je sentais bon, le sable chaud, l'homme qui va chanter, j'appelle quatre chansons différentes, c'est de moi. » « Je ne te parle pas, moi, je te parle, parce que moi, je connais un peu. » « On occupe-toi du football. » « Ah, tu connais la musique aussi ? » « Oui. » « Je démissionne. » « La musique d'après 1950. » « Ah, DJ, producteur français, organisateur d'événements, Mickaël Canitro, c'est vous qui allez faire la fête aux Français qui se trouvaient à la pyramide du Louvre dimanche. » « Comment était l'ambiance, alors ? Racontez un peu. » « L'ambiance, elle était incroyable. » « C'est vrai que, voilà, c'était vraiment une vraie fête populaire comme on aime. » « Après, on était là vraiment pour faire la fête. » « On a ressenti en tout cas cette immense ferveur et ça, c'est vraiment fort. » « Après, quand il y a un échange entre le public et la scène comme ça qui se crée, c'est magique. » « Je vais vous organiser un rendez-vous avec Pierre Bénichoux parce que pour son prochain anniversaire, je crois qu'il voudrait que vous mixiez, si vous pouvez venir mixer. » « Est-ce qu'il arrivera à son prochain anniversaire ? » « Oh, je ne crois pas. » « Et tu seras le premier à verser des larmes de crocodile. » « Oh, non. » « Grosse merde. » « Il n'est plus d'hommes que de femmes, mais les femmes vivent plus longtemps, statistiquement. » « Salope. » « Et donc quoi ? » « Donc voilà, c'est simplement… » « T'es sûr ? » « Oui, 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 vraiment. » « J'ai vraiment un doute. » « Pourquoi est-ce que les hommes claquent avant ? » « Les hommes, ils claquent, mais ils filent des bords, il faut qu'il y a avant. » « Pour ce qui concerne Proust, ce n'est pas sa maison, c'est le grand hôtel de Cabourg. » « Qu'on peut voir la chambre reconstituée de Marcel Proust au quatrième étage du grand hôtel. » « Mais en tout cas, ils étaient en Normandie, vous comprenez, Pierre. » « De toute façon, ce n'est pas à vous que je vais l'offrir le livre. » « Tu l'as lu Proust ? » « Comment ça s'appelle, Cabourg ? » « Cabourg ? » « Balbeck. » « Connard. » « Vous pouvez peut-être l'offrir à Pierre Bénichoux, votre idole, il est revenu des toilettes, ça y est. » « C'est vrai ? » « Pierre, je vous le dis, ce jeune homme de 19 ans est fan de vous. » « Ah oui, d'accord. » « Le froid conserve. » « J'ai pas eu le temps de finir mon croissant, déjà. Je mange un croissant tous les jours. » « Sois gentil, sois gentil avec ce monsieur qui t'aime. » « Je suis très gentil avec ce monsieur, mais je préfère l'élever à la dure. Il a 19 ans. Il ne faut pas qu'il croit que dès qu'il verra une vedette, elle va lui dire « je t'aime. » » « Dans une cuisine ? » « Oh non, ça, dans une cuisine, il y a peu de chances que vous les utilisiez. » « À l'extérieur de la maison, on peut utiliser ou à l'intérieur ? » « C'est plutôt à l'extérieur qu'on les utilise. » « Est-ce qu'on en a chez nous ? » « Non. » « On n'est pas bon, là. » « Non. » « Là, on coince, là. » « Non, mais mec, Laurence, c'est difficile. Quand on trouve trop vite, il dit « vous cassez le jeu, vous dites trop vite. » « Et quand on ne trouve pas assez vite, c'est non, c'est pas ça. Il y en a marre. » « Il nous a déjà dit. Oui, il a raison. Non, dehors. Oh, j'en ai marre. Écoutez, vous avez l'impression que je ne veux rien. Mais j'habite, moi, merde. » « Il a raison, Pierre. Écoutez ce qu'il dit. Enfin, quoi ? » « C'est un peu vrai. » « Il est furieux quand on trouve, furieux quand on ne trouve pas. Mais c'est quand qu'il est gentil, mon amour. » Une question pour M. Maloché, qui habite Gersa, dans le Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qu'il y a ? « Ses parents ne l'ont pas loupé. Mais lui, quand il a choisi l'endroit où il vit, il ne s'est pas loupé non plus. » « Pourquoi ? » « Galoché, il habite Gersa. » « Non, pas Galoché, Maloché. » « C'est pire encore. Maloché, et où il habite, à Gersa. » « Dans le Puy-de-Dôme. » « Il ne peut pas s'appeler Clermont-Henner. Il n'habitait à Venue-Montagne. » « Non, mais avoue que c'est extraordinaire. » « Parfois, tu as choisi de t'appeler Bénichou et de naître à Oran ? » « Non, je n'ai pas choisi, monsieur. » « C'est une dame qui vient de vous parler. C'est Caroline Diamant. » « Une autre citation pour Giuseppe Pintus, qui habite... » « Pourquoi ça vous fait rire, Bernard ? » « Pintus, oui, je trouve le nom. » « Non, mais c'est vrai, Giuseppe Pintus, j'ai deux voisins qui s'appellent comme ça. » « Il y en a un, on dit Giuseppe Pintus. Ah, Giuseppe Pintus, Dieu. » « Non, t'as l'entrée répandue. » « Il habite à Condé-sur-Esco, dans le Nord. » « Il y a trois personnes qui habitent à Condé-sur-Esco. » « Alors non, arrêtez vos conneries. » « Alors vous ne respectez pas la France, vous. » « C'est vrai, Pierre, vous monopolisez un peu la parole dans cette émission. » « J'ai des plaintes des auditeurs qui me disent qu'ils parlent trop, ils parlent trop. » « C'est pas vrai. Tu sais bien que je ne lui coupe pas la parole, c'est le seul qui parle d'or. » « Voilà ce qu'ils disent, les auditeurs. » « Comment ça va les filles, là ? » « Elles ne savent pas encore qui va être choisie. » « Elles sont toutes comme ça, là. C'est un concours. » « Comment ça, pour chasser les mouches ? » « Je ne sais pas, parce que les cow-boys, ça ramène des vaches. » « Les chevaux ramènent des mouches. » « Voilà, et les chevaux. » « Et donc peut-être que ça permet une meilleure vente. » « C'est ça, c'est les cow-boys, ils font ça, puis ils chassent les mouches avec leurs franges. » « Non, mais enfin, écoutez. » « Comme Luis Mariano. » « C'est ça, ils sont tous pégés, les cow-boys. » « Regardez mes franges. » « C'est interjectif ? » « Ah, c'est interjectif, comme vous dites. » « Interjectif, non mais ça parle français depuis deux jours. » « C'est interjectif, non mais je te jure. » « Et vous pourrez ainsi emmener votre petite famille. » « Vous serez quatre sur le bateau. » « Oh putain, quelle horreur. » « Comment ça, quelle horreur ? » « Vous ne seriez pas content d'emmener votre famille sur un bateau pendant une semaine ? » « J'ai 600 mètres carrés à Avenue Fauche. » « Et déjà, ma famille me fait chier. » « Sophie Davant, je dois dire, à votre place, je serais très inquiète. » « Vous avez votre livre qui sort en même temps que celui de Pierre Bénichoux. » « Il va vous en vouloir. » « Il va faire de la concurrence. » « On ne peut pas acheter et le livre de Sophie Davant et celui de Pierre Bénichoux. » « C'est le vôtre. » « D'ailleurs, il est en vente après l'émission en bas. » « J'ai ma mère qui a pris un porteur du truc, elle vende du truc. » « Pierrot, d'ailleurs. » « Est-ce que ce n'est pas dans un livre de Jean-Jacques Rousseau ? » « Du tout. » « Dans une pièce de théâtre. » « Dans une pièce de théâtre, non. » « Non. » « Et attention, c'est Planchet. » « C'est pas Ragnon. » « C'est Planchet, le valet de D'Artagnan. » « Excellente réponse de Jean-Jacques Féroni. » « C'est Planchet, le valet de D'Artagnan. » « Moi, j'en sais moins que lui, mais j'ai un bon physique. » « C'est du faux. » « Mais c'est sûr qu'elle ne doit pas correspondre aux critères d'Elisabeth, qui ne sont pas extrêmement... » « Par contre, elle ne correspond pas aux critères du prince Harry, clairement. » « Ah oui, c'est vrai. » « Ah ben lui, oui. » « C'est le rouquin, c'est le rouquin. » « Ou le rouquemoute. » « Le rouquemoute, c'est celui qui a fait que les conneries. » « Il était déguisé en Asie et tout ça. » « Ouais, mais il était jeune. » « Ouais. » « Il avait bu. » « Moi, j'étais jeune aussi. » « Je suis rentré dans le Gestapo, j'avais 27 ans. » « Bon, il m'a emmerdé trois ans après pendant des années. » « J'étais jeune. » « Pas de chute, là, Pierre. » « Jamais de chute. » « Je laisse ça aux comiques professionnels. » « Applaudissements » « Vous avez des chouchous dans les grosses têtes ? » « Pierre Benichou et Jean-Phil. » « Ah ben ils sont là, le couple est réuni. » « Et Jean-Philichou. » « Approche-toi, c'est pour la photo. » « Pourtant, ils sont très différents l'un de l'autre. » « Vous vouliez inviter Jean-Phil Janssen dans « Salut les terriens ? » « Non, dans une émission que je devais faire à la nuit. » « Qui s'appelle la lune. » « Je suis en train d'essayer. » « Mais je crois qu'il fait « Salut les terriens. » » « Je suis en train d'essayer de rendre jalous Pierre Benichou. » « Non, c'était l'émission avec Pierre Benichou. » « Oui, c'était celle-là, je devais commenter son livre. » « D'autant que j'étais invité trois, quatre fois chez lui. » « Et que j'ai chaque fois porté l'émission sur mon dos. » « Tu comprends ? » « On n'en parle plus. » « Mais l'émission ne s'arrête pas cette semaine. » « Ah, moi, si. » « Il me dit toujours, pourquoi on parle de Venise tout le temps ? » « Il y a le Harisbar à Venise, c'est bien. » « Tu dis Harisbar, c'est bien. » « Le reste, quel intérêt de Venise ? » « Tu en reviens très vite. » « Au bout de deux jours, tu en as marre. » « D'abord, tu te fâches avec la gonzette qui t'est venue. » « Parce qu'elle rêve. » « Tu dis, mais pourquoi tu rêves ? » « Je rêve à un grand amour. » « Et moi, c'est quoi ? » « C'est lui sirop, tu dis. » « Et comme tous les films de ce connard, c'est parce que c'est un connard. » « Ah bon, c'est un connard. » « Il a les idées d'un connard, mais c'est un bon cinéaste. » « C'est pas vrai. » « Moi, je l'ai interviewé plusieurs fois. » « Ah, l'observateur, entre toi. » « C'est toi, Carl Lépapier. » « Il est très malin, il est très fin. » « Bien sûr, il est très fin. » « Je vais vous dire un truc. » « Pourquoi il fait un film sur le Thalys ? » « Pas contre le terrorisme. » « C'est parce qu'il y a deux héros américains. » « C'est l'homme qui ne parle que des héros américains. » « C'est pas trop nombreux. » « Ah, ça, c'est une belle réponse. » « Je vous ai entendu dire « j'aime bien quand elles croisent les jambes. » « Et j'imagine que vous parliez d'une dame du premier rang. » « Pas du tout. » « Il parlait de Claude Sarotte. » « Pas du tout. » « Je parlais de Jeanne d'Arc. » « À qui vous adressez, Pierre, on peut savoir. » « Je n'ai pas à vous dire des trucs. » « J'ai longtemps vécu dans la peur, la terreur de votre avis. » « Non, je m'en fous. » « Décroise, croise, dis pas que c'est toi. » « Il s'en fout, lui, de toute façon. » « Mais t'as qu'à regarder au premier rang. » « Il y en a deux qui ont les jambes croisées. » « À moins que ce soit le garçon. » « C'est pas un garçon, c'est une fille aussi. » « Ah, c'est une fille. Je veux rien. » « Ouais, dis donc, t'as vu comment ? » « Ah, des croises bien, hein. » « Ah, mais c'est marrant, le croisement de jambes. » « C'est quand même l'avantage que les femmes auront toujours sur les hommes. » « Moi, je suis dans le métro. Je croise les jambes deux, trois fois. Il n'y a pas un mec qui me regarde. » « Ils ont chanté à la fête ? » « Ils ont chanté le soir de la pyramide. » « Parce qu'il y avait le mot « marche » dans une de leurs chansons. » « Pas du tout. C'est parce qu'ils avaient été choisis pour mettre de l'ambiance. » « Parce que le Zouglou, croyez-moi, ça met de l'ambiance. » « Moi, je n'invite plus à la maison tellement ça fait d'ambiance. » « Les Zouglous. » « Pas les Zouglous, le Zouglou. » « Magique système. » « Magique système. » « Magique système. » « Bonne réponse de Stevie. » « Bon, eh. « Tu veux être gentil. » « Tu vas dans le public. » « Tu ne vas pas nous faire honte. » « Magique système, monsieur. » « Salopard. » « Est-ce que l'Eurovision est un souvenir important pour vous ? » « Oui. » « Ah, vous l'avez participé ? » « Oui. » « Et t'es arrivé combien, Thiem ? » « Derrière pas mal d'autres, on peut le dire. » « Oui. » « Marie-Myriam ? » « C'est un homme. » « Marie-Myriam n'est pas un homme. » « Elle est déjà venue il n'y a pas si longtemps. » « Marie-Myriam n'est pas un homme. » « Non. » « Il voulait épouser ma soeur. » « Dans sa loge, après, c'était show business. » « Il y avait Franck Delapersonne. » « C'est tout. » « Le futur ministre de la Culture. » « Très impressionnant. » « Il n'y a pas d'autres qui osions pas dire qu'on vote Le Pen. » « Moi, je ne vote pas Le Pen. » « Tu ne vote pas Le Pen. » « Non. » « Alors, moi non plus. » « Comment vous les avez trouvés, alors, Macron et... » « Pas bien, pas bien, pas bien. » « Elle est vraiment épouvantable. » « Épouvantable. » « Il y en a une que je vais paniquer si elle continue, c'est elle. » « Non. » « Non, parce qu'il m'avait réclamé une chanson pour cette émission. » « C'est la première fois que vous appelez le matin au bureau, avant, quand on prépare l'émission. » « Je voudrais même deux chansons, vous m'avez demandé. » « Oui, je voudrais une chanson de M. Bachelet. » « Dans l'année, dans le cœur d'Emmanuel. » « Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel. » « Qui vit quoi que... » « Voyez-vous, désire son désordre, hein, M. Bénichoux. » « C'est pas un désir, c'est la chanson... » « C'est une très belle chanson. » « C'est la chanson que lui chante toujours sa maman, comment elle s'appelle ? » « Brigitte. » « Brigitte, oui. » « C'est sa mère. » « Alors là, je sais que Pierre Bénichoux est ravi, parce que c'est le genre de femme qu'il adore, Michel Allion-Marie. » « Ah oui. » « Une maîtresse femme. » « Vous allez voter pour elle, je pense. » « Non, peut-être pas, parce que... » « Mais je la prendrai. » « Si il y a une candidature pour femme de chambre, je la prendrai. » « Enfin, enfin, enfin... » « Ça va être ravi. » « Ariel Dombal, Pierre Bénichoux et Chantal là-dessous sont les trois grosses têtes qui cherchent encore votre identité, invité mystère. » « Non, ça y est, j'ai trouvé. » « Est-ce que vous avez joué dans le diable au corps ? » « Non. » « Pierre Bénichoux propose Pierre Bénichoux. » « Mais non, c'est parce qu'il y a mon nom, là-haut. » « Oui, mais pourquoi vous avez mis encore votre nom là-dessous ? » « Oh, je peux pas, j'ai copié. » « Mais bon, après, maintenant, j'ai perdu aussi l'exotisme que j'avais quand je suis venue. » « Ah non, ça non, franchement, vous êtes trop long. » « Tu peux tout dire sauf ça. » « Quand je suis arrivée à l'Argentine, le douanier m'a demandé. » « Qu'est-ce que vous apportez ? » « Je dis, moi, moi y apporte l'amour de chez nous. » « C'est Luis Mariano, ça. » « Vous l'avez même pas envoyé à Bernard Maby votre livre. » « Mais non, que dalle. » « Il en a offert trois. » « Les absents, levez le doigt. » « C'est pas gentil, achetez-le. » « Parce que mon éditeur m'a dit, à moins de dix, on est signalé. » « Alors déjà, j'en ai vendu quatre. » « J'en ai vendu quatre. » « Dans ma famille, ils sont presque tous morts. » « Les gosses, ils ont pas d'argent. » « C'est pas moi qui vais leur en donner. » « C'est pas conscient. » « À deux ténors. » « Ah oui, oui, oui. » « William Eganes Johnson, Placido Domingo, Ruggiero Raimondi. » « C'est quand même des grands chanteurs d'opéra. » « Eh oui, c'est la mort d'un chef d'orchestre. » « Non, 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 c'est la mort de la grande cantatrice espagnole. » « Monserrat Caballé. » « Monserrat Caballé. » « Elle est pas morte, Monserrat Caballé. » « Elle est pas morte, ne le va pas bien. » « Parce qu'il y a quand même Tocqueville, Edgar Kiné, Balzac, Lamartine. » « Rendez compte, un peu, quand même. » « Que des stations métro. » « Non, mais je veux dire, nous, les écrivains, on plaît beaucoup. » « Balzac, Lamartine, Victor. » « Nous, les écrivains. » « Elle était drôlement bien, la Riboud. » « Sa mère aussi, d'ailleurs. » « Enfin. » « C'est bien. » « On est là. » « Et maintenant, voici Olive de Kersozon. » « Olivia, Olivia. » « Olivia, Olivia. » « Avec ses beaux yeux bleus. » « Olivier, il ne fallait pas qu'on sorte ensemble trop souvent tous les deux. » me disais ils se douteront jamais ben voilà tout le monde est au courant la capitaine mais non il sait pas que ça leur est interdit c'est que ça n'est pas possible en apesanteur on ne rote pas car il faut que je mette ma mère en apesanteur c'est une télé réalité qui permet à des candidats de retrouver l'amour j'ai vu un garçon porter un bouquet de fleurs et vous avez jeté le bouquet de fleurs par terre ah oui c'est vrai je m'en rappelle franchement c'est pas sympathique de faire ça oui mais ça là oui c'est vrai on a une telle vie à la télé on sait plus ce qu'on fait on prend les bouquets on les jette on est foufou et puis il s'est parlé aux femmes lui ah franchement pierre ça peut se dire alors allez-y c'est vraiment la plus jolie femme que j'ai eu dans mon lit paroles et paroles et paroles tu sais que mon coeur est pour toi paroles et paroles et paroles tu vas me faire comme hier soir paroles et paroles non tu commences par les pieds j'ai une bonne nouvelle pour vous en plus autant vous le dire laurence le retour de pierre bénichoux ah monsieur bénichot on a une gagnante et ben oui bonjour la gagnante quand elle a gagné comme fait gagner la valise rtl elle a pensé à mettre un petit biveton de côté pour pépère oui comment il s'appelle mme barbeau sabrina j'en profite pour dire à nos auditeurs surtout n'allez pas croire que la corne de rhinocéros est un aphrodisiaque et ne tuez pas les derniers spécimens les bons rhinocéros de la planète c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit à ma concert ce matin en partant ne tuez pas de rhinocéros des tas de possibilités vous irez voir directement sur britanniferise.fr britanniferise le voyage en version originale bien sûr qu'il faut dire qu'il n'y a pas de choses que les gens ne s'était pas de la pêche mais peut être fait comme ça je veux montrer que je m'intéresse à la classe quand même d'accord d'accord monsieur bénichoux les show américains qui sont diffusés alors que ce n'était pas le cas à votre époque monsieur bénichoux il ya que vous qui aviez la chance de pouvoir aller aux états unis de temps en temps J'étais obligé, parce qu'il fallait que je laisse mon avion pour ne pas qu'il se rouille. J'aimerais bien que tu nous en énumères quelques-uns, les mecs qui faisaient les late night shows. Tu seras bien emmerdé, là. Jean-Jacques Rousseau. Bruno Cocatrix. Bravo. Non mais Pierre Benich, vous dites vraiment parfois des conneries. Franchement, Pierre, je peux être de temps en temps un jeune con, comme vous le dites. Et encore, un jeune con qu'un cas, parce que je ne suis plus vraiment jeune. Mais vous, vous êtes vraiment vieux con par moments. Je fais, j'ai beaucoup de défauts, on peut me trouver antipathique, mais vieux con, non. Non, ce n'est pas le truc. Ce n'est pas vrai, Poulette. Non mais franchement, Pierre. Oh, d'accord, d'accord. Vous jure. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est le patron. Il y a la raison. Voilà. Et puis, ce que vous allez faire en sortant de cette émission, puisque manifestement, vous comptez partir avec une des jeunes filles au premier rang. Non, pas du tout. Pas ce soir. C'est toi. Non, pas ce soir. C'est laquelle ? C'est celle qui a des lunettes ? C'est celle qui a des lunettes. Oui, oui, oui. Et moi, je sais pourquoi. Parce qu'elle a des collants transparents. Non, il est bon, il est bon comme femme. Allez. Eh bien, ce soir, avec cette jeune femme, vous passez dans un vidéoclub. Je ne sais pas si ça existe encore. Non, c'est fini. Ben ouais, un vidéoclub. Enfin, le pauvre, il ne va pas aller sur Internet. Il ne va jamais réussir à commander en streaming. Non, non, non. En quoi, en quoi ? En streaming. En streaming ! Je ne prends même pas, je n'y vais même pas en vélo. Je vais en streaming. Tu parles mieux. Bonjour, gracias. Bonjour, gazelle. Tu fais mieux le belge que l'espagnol. Reste sur la Belgique et fouille. Tu peux te faire le suisse aussi. Si tu veux, de côté de Neuchâtel, il n'y a pas le feu au lac. C'est tip-top avec ce rabbleu au ciel. C'est cool, quoi. Tu me demandes, je te le fais. Quelqu'un a une carabine ? Parce que c'est fou. Je te connais. Non, mais Péroni est absolument incroyable. Il est incroyable, Péroni. C'est incroyable. Incroyable. Je me demande s'il n'y a pas combine. Il y a des antissages dans Péroni. Non, non, non. C'est vraiment des trucs. Je n'accuse personne. Mais je crois qu'il y a peut-être un petit billet qui donne de tout en temps. Bon, écoutez, d'abord, je n'ai pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent ? Non, toujours. Si tu n'as pas besoin d'argent, rend-moi ce que tu me dois. Vous connaissez le carnaval de Grandville, Pierre ? Je suis de l'air, Mardi Gras. Ce n'est pas vrai. Oui. Ah, tout s'explique, alors. Il y a un déguisement permanent. Je suis de l'air, Mardi Gras. Je suis né un 1er mars. Qui était Mardi Gras à l'époque ? Vous pouvez vérifier. Alors, il faut retrouver la date. Moi, je suis né à Mardi Gros, moi. Et, euh, ce n'est pas gentil de ne pas m'interrompre. Qu'est-ce que vous l'avez dit, Pierre ? C'est gentil de ne pas m'interrompre. Mais comment il vous parle, monsieur Mabie ? Ce n'est plus une émission, c'est un colloque, maintenant. Ma mère m'a dit, il était né le 1er mars, quel dommage. Il serait né le 28 février ou le 29 s'il y avait eu bisextile cette année-là. Il y avait bisextile parce que mon père était dans le sweaters. On lui donnait le bon dieu sans confection. On lui a dit parce que mars, c'est le mois des fous. Et s'il est né le 1er mars, il va être fou. Alors, elle a dit, mais non, c'est des conneries. Je ne vous l'a dit pas qu'elle ouvre le journal, qu'elle voit Mardi Gras. Elle était à la clinique. Donc, elle s'est né le mois des fous et à Mardi Gras. Et vous vous étonnerez que ce soit le plus grand comique de ma génération. Vous devriez vérifier les dates de naissance, Laurent, avant de prendre les gens. En tout cas, c'est du 24 au 28 février prochain, le carnaval de Grandville. Je serais qu'on ne connaissait pas, pour tout dire. Très franchement, on avait entendu parler de celui de Dunkerque, celui de Nice, évidemment, de Rio de Janeiro. Et de Venise ! Le carnaval de Venise. Oui, parce qu'il faut quand même rendre à Venise ce qu'il y a à Venise, un mois de l'île toujours. Vous n'êtes pas obligé de renifler après une banalité pareille. Non, mais justement, les mecs sur deux, la femme et l'homme, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas pareil. C'est vrai, on peut s'y... C'est ça, il est au moins 20 ans. Non, 20 ans ! Oh, le vieux sapin des familles. Oh, la gueule des boules. On lui met du parfum avec la bombe. Et de la fausse neige. Il est quand même résistant pour un sapin. Tout est mieux que le naturel. Ah bon, pourquoi ? Parce que les sapins, les sapins qui ont 20 ans en truc artificiel, c'est bien, c'est plein de souvenirs. Tandis que les naturels, ils sont moches parce qu'on a pris celui à 450, je veux prendre celui à 700. Personne, personne vient te le livrer. Donc vous le payez cher, votre sapin, vous ? Ah oui, oui, oui. Il y a un cèdre du vivant. Il paraît que quand on rentre chez toi, ça sent le sapin, d'ailleurs. Même l'été, même l'été. Quand elle ferme et là, ça sent le tapin. Un tutoriel de faire un gâteau. Donc on montre comment on fait un gâteau. Un tutoriel de maquillage. On montre devant la caméra comment... Les modes d'emploi, en fait. Et là, dans les réunions du shopping, nous avons des tutoriels beautés. Ça veut dire que c'est un tuteur. Le tuteur, c'est quelque chose comme un professeur. Oh, t'es connerie. Je regarde mes tutoriels. Sérieusement. Monsieur, gentilesse. Et elle tout dit. Vous savez, c'est qu'elle a eu le tutoriel. Tu vas au cimetière quand t'as envie d'y aller. Tu vas pas pour la Toussaint. Non, je vais jamais au cimetière. La Toussaint, c'est une invention... Je fête les gens de l'or vivant, monsieur Bénichoux. La Toussaint, c'est une invention de marchands de fleurs. Oui. Mais, bien sûr. Enfin, monsieur Bénichoux, vous seriez heureux si j'étais votre fiston que je vienne vous voir le jour de la fête des pères. La fête des pères, c'est ce qu'il y a de pire. Ah oui ? Mais je pense que c'était ton fiston. D'abord, je me serais buté. Vous ne seriez pas content d'avoir un fils comme moi, monsieur Bénichoux ? Ça dépend combien ils donnent par mois. Jean-Pierre Elkabach a fait son grand retour à la télévision hier soir. Dites, vous auriez pu y être, Pierre. Puisqu'ils ont pris Elkabach, il aurait pu y avoir Bénichoux, franchement. Pourquoi ce n'était pas le merus clausus pour les juifs ? Non, mais enfin, c'est votre génération. Oui, il a quatre mois de plus que moi, ce con. Quatre mois de plus que vous ? Il pendouille plus que vous. Pardon ? Non, je trouve qu'il pendouille plus du goître que vous. Vous êtes mieux conservé. C'est mieux conservé. Et les sourcils ? Ah, les sourcils, il va falloir éclater. Non, mais moi, je ne parle jamais de mon physique. Je suis comme ça, je suis comme ça. Non, mais ils prennent des journalistes, pas des amuseurs. Je ne suis pas très beau, je ne suis pas très beau. Mais je plais, c'est pas ? Oui, c'est vrai. Vous dites, moi, je te trouve beau. Ils ont pris des journalistes, pas des amuseurs. Ça fait longtemps qu'il n'est plus journaliste. Un clown ? Oui, mon petit pitre. Pour moi, ce n'est pas un déshonneur. Je suis sûr qu'au fond, ça vous a rendu fou de jalousie de voir votre confrère Jean-Pierre Elkabach hier soir. Si j'avais dû être jaloux d'Elkabach, je l'aurais été depuis 30 ans, étant donné qu'on fait 40 ans. 50, même 50, allez. On est arrivé à la même moment à Paris. Il a eu une réussite absolument formidable. Tandis que moi, j'ai fait des petits trucs comme ça. Un prix Nobel par là. Tu vas me chercher ? Un prix gros cours par-ci. Trois semaines à l'Olympia, guichet fermé. Deux gifles à De Gaulle, quand il a donné l'Algérie aux Arabes. Non, j'ai fait des trucs aussi. Il a donné l'Algérie aux Arabes, Charles de Gaulle. C'est ça que vous avez dit. Il n'a pas donné à ma famille, en tout cas. Mais Senfels, ça n'existe pas. C'est récent ou c'est ancien ? Ah, c'est récent, très récent. Est-ce que c'est un mec qui présente des laits chauds ? Une goutte de lait chaud dans mon café, c'est tout. Pas du lait chaud à lait chaud. C'est quoi ça ? C'est des émissions qui passent le soir vers 23h. Déjà, c'est en anglais, je ne comprends pas, mais en plus, je m'ennuie. En avril, elles arrivent par meute et il y a... Une meute de baleine. Une meute de baleine, je ne suis pas sûr que... Une meute de baleine, ça ne rentre pas dans mon bidet, ça. L'autre fois, j'étais dans la forêt. J'essayais de mettre des baleines dans mon bidet, tu ne peux pas en mettre. Théorème de Pythagore, vous prenez un triangle avec un angle droit. Il y a deux petits côtés qui sont les côtés de part et d'autre de l'angle droit. Et la somme des carrés des côtés est égale au carré de l'hypothénisme. Oui, 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 allez-y, allez-y. Le carré de l'hypothénisme est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés de nos autres côtés. C'est exactement ça. Et voilà, et on sait tous, on n'a pas besoin de vous. C'est bien. Il y a un seul acteur dans le jury du festival à Cannes qui vient d'être composé. Quel est le nom de cet acteur ? C'est un acteur américain, c'est Will Smith. Vous voyez, qui c'est Will Smith, Pierre Bénichoux ? Oui, c'est un acteur américain. D'ailleurs, on devrait le prendre à Cannes dans le jury. Je ne vois pas qui c'est. Je ne suis sûr que vous ne voyez pas qui c'est, c'est terrible quand même. Mais Will Smith, je connais. Mais c'est la plus grande star américaine, à un moment donné, on a même parlé de lui comme être candidat éventuellement à la Maison Blanche. Tout le monde connaît Will Smith ? Bien sûr. Ah bien sûr, bande de cons. Je suis content de ne pas vous avoir connu pendant l'occupation, tiens. Quand on est pilote, on n'a plus le droit de pisser. Mais ce n'est pas ça. C'est que depuis hier, on ne nous parle que de ça, que de Lubitz, le copilote, qui effectivement a enclenché la descente de l'avion et à l'aller et au retour. Bon, il a juste fait un petit test très court à l'aller et au retour. Ce qui est horrible. Mais personne ne s'interroge. Moi, je suis désolé, ça me pose question. Personne ne s'interroge sur le pilote qui va pisser et à l'aller et au retour. Eh bien, on va découvrir que ce commandant de bord avait un problème de prostate. Et puis voilà, comme beaucoup d'hommes au-delà de 50 ans. Un litre de café par jour ? Je vais vous dire un truc. C'est qu'en fait, ça vient de l'avarice. Ce drame, en tout cas, vient de l'avarice des compagnies d'aviation. Il est fou de laisser moins de trois hommes dans un poste de pilotage. C'est fini, ça. C'est bon, là, maman. Il devrait être trois. Il y en a un qui va pisser, il y en a un qui va chier. Et le troisième qui se suicide. Et le troisième qui se suicide.